Le Réveil Le Réveil doit être décontré au Burkina Mais il est temps que le Réveil manifeste sa puissance Le Réveil où il y a plus mauvaise phrase pour la Père Réveil Alléluia Le Réveil où les églises de la voilage en plus de ce qu'on appelle le Réveil Alléluia C'est ici que le CNA choisit Il t'a appelé Quel que soit ce que tu es Alléluia Lui il t'a appelé Et il veut t'envoyer C'est pourquoi c'est ta peine C'est pour toi et tu as la réponse Dans l'obédition du Seigneur Jésus Pour ce programme Nous allons prier Et remettre toujours dans la main du Seigneur Jésus Seigneur Jésus Christ Dieu vivant Toi qui es la parole Toi qui es le bon Seigneur Le Parfait C'est le modèle en toutes choses Le premier grand cœur Toi qui es la tortille Au Seigneur Jésus Nous bénissons ton nom Seigneur Jésus Que tu es venu accomplir sur la terre Et que tu nous as confié Et que tu nous as confié Seigneur Nous voici en ce moment Nous voulons recevoir de toi Nous voulons avoir des discussions Nous voulons savoir comment réagir mieux Et que tu nous as confié Tu nous as confié Et que tu nous as confié Mais que tu nous avais Pour qu'il y ait de l'eau C'est parce que tu avais tellement l'amour pour ce troupeau. C'est pourquoi tu te rendais à pied, un sur pied, un tel, plus que tous ceux qui sont avec toi. Alléluia. Peu à ton troupeau. Seigneur Jésus, il faut avoir l'amour. Il faut avoir le cœur du bon berger. Nul ne peut perdre le troupeau s'il a le cœur du bon berger. C'est pour pouvoir perdre un de ce troupeau dans le cœur du bon berger. Dans le cœur du bon berger. Dans le cœur du bon berger. Seigneur Jésus, nous l'ayons dans tous les enseignements par tout ça. Et nous nous déclarons que ces enseignements soient accessibles, soient compréhensibles. Mais bien tous tes émiteurs vont te rebâtir et te récouplir Seigneur. Tu pouvais le dire dès que c'est à temps, à temps. Afin que la couperte du Père ne se couche. Il y en a plus. Et je prie que pendant ce programme. Saint Jésus. Faites-le des prochains formateurs Seigneur. Faites-le des prochains formateurs Seigneur Jésus. Et on s'est appelé à former des disciples. À préparer des disciples. C'est pour moi Seigneur. Nous l'ayons tout esprit contraire à ta volonté. Nous l'ayons tout esprit péché. Tout esprit est impressionnant. Tu peux dire que c'est devenu tout, mais devenu lui. Déluis l'œuvre du Seigneur. Nous l'ayons et le chassons au nom de Jésus. Seigneur, fais des entourées. Faites-les entourées pendant tout ce sera. Papa nous voulons vraiment être dans la parfaite amoureuse avec ton esprit. C'est pour moi que le Seigneur d'Esprit revient chacun de nous. Seigneur Jésus, je te dis en verset. Viens prendre la bonne place et viens prendre la bonne place. Comme d'autres choses, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Je le sable. Je le sable. Alléluia. C'est comme mon frère poisson. Alléluia. Il y a une pièce qui est au point de la rive. Qui s'essayent de l'eau. Mais on le remet dans l'eau. Et rapidement, il se retrouve. Il dit voilà, je fais ça à l'aise. Amen. Si je dis que je me sens dans les échecs, je suis en fin des sourds de Dieu. Je suis en fin des sourds de ceux qui ont la réhabilitation de Christ. Amen. Je suis en fin des sourds qui ont tourné l'oeuvre ici. Alléluia. Au brébus. Vous savez ce que vous avez dit dans les avions brébis? Vous avez eu plus de lèvres, plus importants pour être ici. Amen. Tout ça, c'est pour qui? C'est pour les brébis. Amen. Donc nous avons que nous avons quand même cet amour du Seigneur manifesté pour l'humanité. En fin, en sous-prout. Pour que la vie des brébis change. Puisque l'objectif c'est que la vie des brébis change. C'est que le troupeau grandisse. C'est que le troupeau soit à la vie. Amen. Tant que tu vas regarder autour de toi, tu vas serrer la main pour faire. Tu as qu'il est devenu dans ce sein de l'eau. Bienvenue à ce sein de l'eau. Bienvenue à ce sein de l'eau. Bienvenue à ce sein de l'eau. Quelle est l'utilisation que vous avez dit au frère? Mon collègue, mon sœur, mon collègue, c'est l'habitat. Bienvenue à ce programme. Bienvenue à ce programme. Bienvenue à ce programme. Amen. Tous les saluts, tous les saluts. Alléluia, gloire à Dieu. Peu de Dieu. Tous les saluts, nous sommes au pied du bon maître. Nous sommes au pied de l'enseignant. Vous avez rappelé cette histoire. L'histoire est répétée plusieurs fois dans les Évangiles, mais le livre de Luc a donné une précision. Amen. C'est quelque chose qui s'est passé où Jésus un jour en serre, Alléluia, et il n'avait plus de place dans cette maison. Et il y avait un monsieur qui était par la maison. Amen. Il était alléluia. Il n'avait aucune force. Il ne peut que compter sur les autres. Amen. Tout son espoir, c'est sur les autres. Et la Bible, curieusement, on voit trouver quatre hommes. Amen. Mais quatre hommes. Ils sont venus chercher ceux de ces femmes. Ils sont venus. Pour entrer, c'était difficile. Alléluia. Il y avait tellement de monde. Et dans ce monde, il y avait les tapins de la gloire. Alléluia. Il y avait l'esprit qui était assis en train de prêter les enseignements de Jésus. Parce qu'il a dit qu'il enseignait avec un obligatoire. Au point de lui, de quelle autorité as-tu ? Alléluia. Sous quelle autorité ? Qui t'a envoyé ? Qui t'a envoyé ? Qui t'a envoyé ? Qui t'a recommandé ? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une manière d'amener tout cela à amener la sagesse. Alléluia. Pour montrer en réalité que la sagesse là devant lui est censée. C'est pourquoi quand il va en priver, il va ouvrir la parole. Il va enlever le son. Il va révéler. Amen. Dans ce soir, ce soir, ce jour, ou pendant ces trois jours, le Seigneur va nous asser beaucoup de choses. Amen. Et aussi, nous devons savoir que c'est aussi un creusé de tonner et de son. Alléluia. C'est un creusé de change. Amen. Ne sois pas à l'école primaire ici. C'est vrai que c'est à l'école primaire. Amen. Ne sois pas dans la condition des syrènes de l'école primaire. Amen. Amen. Nous sommes dans un cadre de change. Autour du Seigneur. Autour de sa parole. Autour de la connaissance. Et l'Esprit de Dieu va initier les connaissances pour chacun de nous. Amen. Et chacun sera identifié. Moi aussi. Je vis aussi. Amen. Amen. Je ne connais rien. Amen. Je ne connais rien. Seul Dieu connaît toutes choses. Et seul Dieu utilise à qui veut pour donner son message. Amen. Alors je disais. Il faut que tous les serviles de Dieu aient la culture du réveil. Quand je parle de culture. Vous allez me demander. Qu'est-ce que la culture a à faire pour l'œuvre de Dieu ? Quand on parle de culture. On fait allusion à quoi ? On fait tout d'abord ce qu'on appelle les valeurs. Alléluia. Les valeurs. Les valeurs. C'est-à-dire. Les valeurs. Les valeurs. Les valeurs. Les valeurs. On parle aussi des règles. Les valeurs. Les valeurs. Alléluia. On parle des règles de conduite. Tout cela à la conjuguée. On doit s'appeler les pratiques. Donc, il y a la pratique de la doctrine. Alléluia. La pratique de la doctrine. Il y a l'enseignement de la doctrine, il y a aussi la pratique. Il y a deux choses différentes. Donc il faut que nous avons les mêmes pratiques. Alléluia. Je vais donner juste un seul exemple. D'accord? Prenons l'écart par exemple du Pâques, pas de la Pâques, pas de la Pâques. Alléluia. La Pâques. La Pâques, c'était parce que oui, on a fait la Pâques. Comme le bon coup. Donc sinon, on a fait la Pâques. Alléluia. Et cette tour de vue, en réalité, cohabite dans le Pâques. Alléluia. Et là, dans cette église ou dans cette cellule, on est dans cette pratique. Alors que dans d'autres, ça ne se fait pas. Donc ça crée ce qu'on appelle des fissures d'exhibition. Alléluia. Donc, ce séminaire répond à tous ces problèmes là en fait. Donc, c'est la Pâques, en fait, on aura une seule étape en France. Alléluia. Et les problèmes, les problèmes sur les documents cachés là. On va essayer de corriger ça. Avec la Parole du Dieu. Amen. C'est ça qui est très important. On ne va pas renseigner les chésiles d'appeler l'Église. Et en fait, on le cherche dans une église. Ça n'a pas de sens. C'est le même troupeau du Seigneur. Alléluia. On va parler de l'Église. On va parler de l'Église de l'Église. Il y a d'autres, de telles autres natures ailleurs. Et on va vacuyer les publics là-bas. On va tomber malades à l'Église. Ils sont en bonne santé. Ça pose problème. Lorsque le bon, il va faire la revue du troupeau. Il va se demander pourquoi cette bébé soit halal. Il y a un moment que c'est à cause de cela. Mais vous ne l'avez pas de bonnes l'Église. Allez, réalisez-moi. Et Mathieu Bécart, c'est qu'avant, c'est que je vois. Mathieu Bécart, c'est quelque chose là. Quel est ce serviteur ? Fidèle, qui donnera autant convenable la lecture à ce serviteur. C'est très important. Il y a cette conduite qu'il faut donner pour savoir convenable. Le C45, voilà, c'est ça. Mathieu Bécart, le C45. J'ai besoin d'un lecteur, s'il vous plait. Un lecteur. Mathieu 24, verset 45. Oui. Quel est de nos serviteurs fidèles et prudents ? Nous sommes maintenant à établir ces gens pour leur donner la nourriture du temps convenable. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc il y a la nourriture du temps convenable. Quelle est la nourriture de ce temps ? Allez-y. Quelle nourriture que les peuples ont besoin à ce temps ? Quelle est la nourriture du temps ? Quelle est la nourriture du temps ? Alléluia. Voyez maintenant. Dans ce moment on dit, le C45 doit être fidèle et prudents. Alléluia. Il doit y avoir ce qu'on appelle la sagesse. Il doit conditionner les temps. Pouvez attention à le matin. Il doit donner de l'air pour prendre la nourriture. L'heure à midi, il doit prendre la nourriture. Le soir c'est ceci cela. Alléluia. C'est ça en réalité. Donc il doit être fidèle, il doit être fidèle, il doit être fidèle et prudents. Et aussi ce que le maître lui a dit sur les prudents. Par Jésus. C'est ça en réalité. Quel est ce serviteur ? Donc le Seigneur aussi est ce serviteur. Alléluia. Il est aussi ce serviteur fidèle et prudents. Amen. Et je sais qu'il a trouvé la bonne personne en toi. Alléluia. Favorite Le Seigneur du Seigneur Man. Un dot Coupet du Seigneurự. il y a moins pour perdre le troupeau du Seigneur. Il y a moins d'une pas, il y a plein de pas et il y a le troupeau. Trois concepts que nous avons essayé de développer pendant tout ce programme. Moyen, il y a aussi être et être. Alléluia. Donc en réalité, je t'aime expliquer par le Seigneur, par cette histoire, cette rencontre que le Seigneur a eue avec celle-ci, après sa mort. Alléluia. La Bible nous a raconté ceci, que lorsque Jésus devait mourir, la nuit où ils ont fini de prier et les soldats sont veris et l'ont saisi, on a constaté que beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Alléluia. Ils ont tous fui. Et Pierre, qui avait dit quelques heures plus tôt qu'il ne va jamais revenir Jésus, qu'il ne va jamais abandonner Jésus, qu'il donnerait sa vie pour Jésus. Pierre a réuné Jésus. Alléluia. Pas une fois. Pas deux fois. Trois fois. Il a réuné. Alléluia. Jésus lui a dit, « Plutôt que je patrie mon Église sur toi. » Vous imaginez ? Il dit, d'abord, il s'est dit, « Ce que tu as dit là, ça ne fait pas du tout, ça fait du Père. » Alléluia. Parce qu'il se disait, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ? » Et quand Pierre a donné la rivière, il dit, « Ah, tu es le Christ. » Il dit, « Non, ce qui me dit ça, c'est que ça, ce n'est pas la chair. C'est plutôt le Père, le Père qui te le dit. » Donc, Jésus a entendu plein de moyens de bien, tel que c'est un peu tôt. Et voilà maintenant, Pierre va renier Jésus. Renier Jésus, renier quelqu'un, ça veut dire quoi ? Qui va m'expliquer ce qu'on appelle renier. Renier veut dire quoi ? Renier. Renier. Renier, oui. Renancer. Renier veut dire renoncer. D'accord. Vous savez, ils sont pas à l'école. Eh, mon pas clair. Voilà. On va chanter un peu d'abord. Regardez bien. On a déjà commencé le séminaire déjà. D'accord. Renier. Dans la réunion, on a réé. On n'a pas à nier. Alléluia. Cette question va commencer maintenant. Maintenant, si on ne sait pas comment expliquer renier, on va commencer pas à nier. Nier veut dire quoi ? Nier. Nier. Voilà, ça va dire. Oui, vous savez, nier. Refuser de reconnaître. Alléluia. Nier. Refuser de reconnaître. Alléluia. Ça veut refuser de reconnaître. En un mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ? Ça veut dire ? Menti. Alléluia. Refuser de reconnaître quelque chose, ça veut dire quoi ? Menti. Reconnaître l'existence de quelque chose. La chose existe. Tu refutes le regard et que tu mens. Alléluia. Là, on peut dire mentir. Oui. Nier encore là, vous dites quoi ? Oui. Méconnaître. Méconnaître. Bien sûr. Méconnaître. Oui. Méconnaître. Nier. Méconnaître. Ça veut dire que ça veut dire ça. Oui, d'abord. Rejeter. Rejeter. Voilà. C'est ce que je disais. Rejeter. Très bien. Alléluia. Donc, un homme aussi, je veux dire, je veux dire. Rejeter. Alléluia. La pédicule, Pierre, va rejeter, va revenir. Ah, je l'ai appelé. Pour perdre tout. Voyez. Tout, il a refusé. Il a dit non, il a refusé de l'être. Parce qu'il ne dit pas. Celui qui me reçoit a reçu qui le perd. Alléluia. Donc, l'œuf. Recevoir, que ça veut dire quoi ? Ce n'est pas recevoir la personne de Jésus. Non. C'est recevoir l'œuvre. C'est ça, en fait. C'est ce que ça veut dire. L'œuvre du Seigneur. Alléluia. Quelques années plus tôt. Donc, la Bible a dit que dans ce présent de Matthieu 10, que Jésus est un enfant. Ils étaient bâtis vers la première terre d'Israël. N'est-ce pas ? Et, ils étaient revenus avec beaucoup de succès. Ils étaient contents. Parce qu'ils ont vu la démonstration. Ils ont vu le moyen de Dieu se manifester. Descendre dans la vie des gens. Alléluia. Donc, qu'un peuple se passait avec Pierre au bon. Puis, il va renouer Jésus. Pierre va rejeter Jésus. Pierre va rejeter l'œuvre du salut. Pierre va rejeter l'Église. C'est ce que ça veut dire ? Donc, la question pandératale, c'est ce qu'il va rappeler Jésus. Et maintenant, quand Jésus est mort, ils sont tous pris, ils sont tous là, pardonnés. Chacun veut partir vers ses activités. Aux pompiers qui étaient censés les conduirent, ils les a tous conduits vers la pêche. Alléluia. Ils les a tous conduits vers la pêche. Et c'est là-bas maintenant. Et qu'une question c'est quoi ? Vous vous rappelez, c'est que le truc, mais ça, ça fait trop réfléchir. Ils étaient à la pêche. Je disais par Matthieu 4. Matthieu 4, verset 17. Lorsque Jésus a proposé par annoncer le roi de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus a proposé par annoncer le roi de Dieu. Jésus a proposé par annoncer le roi de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Prépentez-vous, car le roi des cieux approche. » « Quand le roi des cieux approche. » « Quand il marchait le long de la mer de Calé, il vit deux frères. » « Deux frères, lesquels ? » « Six mois. » « Appelé Pierre. » « Puis André son frère. » « J'étais consulé dans la mer, car il s'était pécheur. » « Très bien. » « Il a dit. » « Il a dit. » « Suivez-moi. » « Je trouve que le roi des cieux dans vous. » « Alléluia. » « Quand Jésus allait, il allait autour. » « Il allait autour. » « Il allait, il marchait le long de la mer. » « Je vois que Jésus a tendance à beaucoup éveiller autour de la mer. » « Alléluia. » « Il y a une réversion derrière ça. » « Amen. » « La réversion de la mer, c'est rapporté ça. » « Tout ce que Jésus a tendance à faire, c'est le désert, la mer, tout ça. » « Alléluia. » « Mais après, c'est bon dit, quoi. » « Jésus marchait le long de la mer. » « La pitié que la mer, c'est pour les peuples. » « Comme vous lisez bien dans la mer, on va déchiffrer ces côtes-là. » « Les peuples, les hommes, les tribus. » « Alléluia. » « Jésus marchait. » « Alléluia. » « Et il va m'apporter qui ? » « Il va croiser ces bons et son frère. » « Il faisait quoi ? Il pêchait quoi ? » « Il pêchait les poissons. » « Arrêter les poissons, c'est aussi une image des peuples. » « Voilà, Jésus. » « Mais les peuples, il fuite dans le sang de la chair. » « Oui, mesdames, donnez les poissons pour la chair. » « Mais Jésus, non. » « On va rocher, mesdames, pour ceux qui m'ont pu être éternelé. » « Dans cette agence, il va leur dire, je vous fais des pêcheurs. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Tu seras un pêcheur. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Tu seras un pêcheur. » « Et l'église ne grandit pas. » « Tout va mal en vie. » « Alléluia. 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 » « Tout va mal en жизни » « Il va se contourner dans le monde, il va se tue dans les choses que lui-même fera des avant. » Donc Jésus, maintenant, je crois que j'étais de lui rappelé lui-même, tu m'as dit que tu viens, tu m'as dit que tu donnais l'avis pour moi, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as amené tes frères au bois encore, à la pêche encore, et encore, la Bible dit qu'ils n'ont rien pris, voilà encore, ils n'ont rien pris, comme c'était l'histoire de Jean, ils n'ont rien pris, et ils n'ont rien pris. Vous n'avez rien compris dans l'histoire de Jean, au début, nous n'avons rien pris. Il y a eu un peu de cas que Jésus nous croit lorsqu'on a rien fait pour nous. Il nous a construit l'amour et il fait de nous des gens de quelque chose. Donc, si le Seigneur va me laisser ses sœurs à prier, ou tu veux prier, mais, mes Frère, puis il va tout à l'heure, mes designers, après il a dit, mais, les prions, on va t'expliquer tout ça à l'heure, c'est bon. Allez-y, donc, moi aussi vous sommes ce genre de prière de cette génération, que le Seigneur a croisi au bord de la mer, et il nous a rappelé. Chacun vaquait à ses occupations, c'était aller à l'école, c'était proche même d'avoir des grandes diplômes, qu'elle m'a dit, « Hey ! Suis-moi comme les gens qui l'ont battu. » Alléluia, il n'y a pas de battu ici que le Seigneur a croisé dans leur travail. « Suis-moi et ils ont toutes abondées, ils ont suivi le Seigneur. » Alléluia. Donc, le Seigneur a fait que ce soit autour, il faut que les poupées soient dispersées. Qui va les assembler ? Qui va les perdre ? Alléluia. Voilà que je suis. C'est pourquoi nous, les ouvriers de la Vénière, nous avons une grande âge, plus que les ouvriers de la Vénière. Parce que nous, qui avons fait la dernière époque. Alléluia. C'est nous qui avons fait la première, on va rien laisser. Si les premiers avaient laissés, nous les derniers, nous rélaississons. Donc, notre mission de Christophe est beaucoup plus engagée que les premiers d'ici. C'est pourquoi le Seigneur a suscité ce thème « Comment se réconcère tout le monde ? » Alléluia. Il est peut-être le troupeau du Seigneur. Ça ne veut pas dire quoi ? Ça veut dire que le choix que le Seigneur fait, il le fait de sa propre volonté, de sa propre souveraineté. Amen. Le Seigneur ne veut pas laisser des pépis comme ça. S'il laisse des pépis, qui va les diriger ? Qui va les conduire ? Oui, mais désormais, ça ne veut dire quoi ? Ça veut dire que le loup fait d'entrer dans le troupeau et pour ce qu'il fait de l'homme. Il faut forcément que le troupeau soit sous la responsabilité d'un berger, d'un responsable. Alléluia. Et c'est un responsable, c'est un berger. C'est vous. Alléluia. Vous tous êtes des bergers. Le homme ne dit pas ça. Vous êtes tous des bergers. Votre premier rôle dans le troupeau, c'est des bergers. Alléluia. Donc, l'option qui est la peine, alléluia. Parce que celui qui a habité, quoi ? Que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi pré-destinés. C'est ça, non ? La pression de Dieu nous a fait voir. Nous a pré-destinés à le servir. C'est ce que la Bible dit dans vous, mais vous que c'est trance. Alléluia. Donc, c'est la préparation d'avance avant que nous nous voyions le jour arrêter. C'était l'option qui était sur nous. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont nés en l'éternité, ils sont moins. Ils sont moins. Vous ne pouvez pas nous dire aux chrétiens. Oui, c'est pas ça, les croissants, ça vient. C'est ça. Je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. C'est ce que tu avais dit. Oh, chrétien, c'est quoi ? C'est loin. C'est l'option. Alléluia. Donc, nous sommes, nous sommes tellement moins. Donc, si nous sommes moins, alors, nous sommes moins pour quelque chose. Alléluia. L'option est pour quelque chose. La vocation est pour quelque chose. Parfait Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus, lorsque le temps soit accompli, il devait maintenant entrer dans le ministère. Alléluia dit quoi ? L'esprit du Seigneur est sur moi et... L'esprit du Seigneur est pour quelque chose. Donc, l'esprit est pour quelque chose. Alléluia est pour quelque chose. Alors, pendant ce séminaire, nous avons beaucoup parlé de beaucoup de choses. Nous allons parler d'avoir su... la notion du ministère de direction de l'église. Alléluia. Le ministère de direction, le ministère de direction, le ministère de direction de l'église est cette réalité. Donc, le premier soutien que nous allons apporter pendant tout ce programme est intitulé le ministère de direction de l'église est cette réalité. Le ministère de direction de l'église est cette réalité. Et cette réalité. Alléluia. Nous avons aussi parlé, on parle aussi. Vous savez, lorsqu'on doit perdre le troupeau, le Seigneur dit quelque chose. Alléluia. Lorsqu'il était encore avec cette issue, le Seigneur leur montrer ce qu'on appelle les règles de l'église. Tu vas leur enseigner ça. Tu vas leur montrer comment être un éditeur. Il m'a dit, si vous voulez être l'église, alors soyez-moi le serviteur de tous. Est-ce que vous voyez là ? Donc, ceux qui viennent de grands, par exemple, les servis de tous, ceux qui viennent de grands. Alléluia. Est-ce que vous pouvez perdre ? Donc, ça vous l'a dit quoi ? Or, on ne peut pas remettre le troupeau à un petit. Vous savez ça ? 44, vous avez parlé de ça. On ne peut pas remettre son troupeau à un enfant. Non. Non. Donc, le troupeau ne peut qu'être remis à des hommes bâtis, à des hommes mûres, matures. Alléluia. C'est pourquoi l'heure, les soldataires, vous pouvez s'engager. De ne pas savoir qu'un arrêté, tu dois perdre. S'il l'a conduit, donc les conduiteurs, ils conduisent qui ? Ils conduisent qui ? Ils conduisent des pépis. Alléluia. Donc, les pépis, non, ils n'ont pas de direction. C'est là où on leur dit de rester, qu'elles restent. Alléluia. Les pépis, si tu t'arrêtes, on s'arrête. Si tu cours et rentres publics. C'est ce que le conduiteur fait, c'est ce que les pépis vont faire. Donc, les pépis, nous sommes à l'image de qui ? De la conduiteur. Donc, si nous avons un mauvais conduiteur, on va avoir de mauvaises pépis. Donc, la reçue de l'utéche, c'est un vrai capital. Alléluia. Donc, on va vous enseigner aussi le pépis. le leader que Jésus recherche pour perdre son pauvre. Amen. Et aussi, vous savez que dans les services, on est face à beaucoup de liérité. Et là, il y a parfois, on ne sait pas, c'est ce que vous voulez, vous avez tellement entendu parler. Donc, les gens, on les voit, on les envoie en prison pour détourner de l'argent. On les envoie en prison pour pouvoir avoir commis de l'adulté. Vous voyez, des tes ordres dans l'église. Donc, le ministère, tout est un ministère d'éthique. Alléluia. Le ministère d'éthique devient un ministère banal. Alléluia. Donc, on va vous ressoucher avec les émotions, l'éthique dans le ministère. Les dix critères. Donc, le rapport du Seigneur parle à la rapport, on va rappeler autant, autant que possible. À divoté, aujourd'hui, à divoté. Alléluia. C'est une chose qui dit non, soit comme ceci, faire comme ça, faire comme ça. Reprends les bras, reprends les gens, avec tout seul, faire comme ceci, les personnages, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous l'avez vu ? Donc, c'est tout seul. Que, finalement, le but de ne soit pas blasé. Alléluia. À cause de cet étiré, les parents ne veulent plus donner la vie à Chichi. Ils ne veulent plus entrer dans leur troupeau. Ils peuvent même périr dans le monde. Parce que la qualité de ceux qui sont censés dans le modèle, Alléluia, c'est ça que vous dites pour l'art. Donc, le monde se trouve meilleur que tout cela. Alléluia. On se trouve d'aller aussi, parler aussi. Vous en savez aussi sur les problèmes. dans l'église, c'est en sélection pour les familles. L'église, c'est un type social. C'est un type de grand prix de tous les gens de toutes cultures. Chacun n'a pas. Vous avez des pressions qui ont des étapes les meilleures façons de croire les choses, d'autres pour les trouver. Alléluia. Peut-être que c'est que le peuple, de toute bonne manière, tu parlais. Alléluia, d'autres sont tout enfermés. Et dans la famille, il y a une fois des problèmes. Alléluia. Il y a une crise de conflit. On va passer à des gens. Donc, j'ai créé une finance pour la haine, les médecins, ça va dans l'église à débrouiller l'attention de l'église. Donc, les problèmes, on va vous enseigner comment, quel attitude vous devriez avoir devant les conflits dans l'église, la gestion des conflits dans l'église, la gestion des situations. Parfois, on va dire qu'il devrie, tout le temps est dans le péché, tout le temps en l'université, il ne veut pas changer. Et même, il devient un problème dans l'église. qu'est-ce qu'on fait ? À l'église, nous savons que vous devriez des outils. Parce que vous, vous, vous ne voulez pas, vous, vous ne voulez pas, vous êtes des gens de prévus dans votre assemblée, dans votre autre groupe. Amen. Et à la fin, nous allons aussi, vous me donnez aussi des, des enseignements sur la gestion financière. Le 10% de gens face à l'argent. À l'église. L'argent, vous savez, quand on va enlever l'argent, de l'eau qui n'a pas dépensé aujourd'hui, qui n'a pas... Tout ce que nous faisons, ça a toujours un fondement monétaire. Allez, l'argent aussi peut amener quelqu'un au ciel, peut amener quelqu'un à l'affaire. Allez, le dirigeant, lorsqu'il prend l'argent, quelle est son attitude ? Comment il se comporte ? Comment il gère ? Allez, le dirigeant, c'est l'économie du Seigneur. Il doit avoir d'autres, des ressources, le Seigneur profite tous sortes de ressources. Il y a des ressources humaines, les simples églises, les ressources matériels, l'équipement de l'église, les ressources financières, l'argent. Comment il gère ? C'est très important. C'est pourquoi les dirigeants, vous avez le jugement sur la terre. Les dirigeants, vous avez le jugement sur la terre. Terrible même. C'est pourquoi, il est très important de vous donner cette salle ou soit très tôt déjà au début du ministère pour que vous sachiez comment surcompréter devant ces choses-là. Allez, pour éviter qu'il y ait le dérive dans la gestion, dans le ministère. Voilà, je suis. Donc voilà quelques éléments que nous allons enseigner et on va faire de manière que on reconnaît des moments d'enseignement théoriques et des débats, des questions-réponses. Allez, vous n'avez pas de tout ce que vous avez reçu, questions-réquelles vous n'avez pas à voir ce que vous avez dit. Allez, ça vous permet de mieux comprendre. Vous savez ? Donc, voilà un peu le contenu du programme. Et vous n'avez rien de parler de l'hier, c'est ça que vous m'avez dit à la fin de l'hier. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu plus tard. Généralement, c'est comme ça. Un peu plus, je sais, trop de mal. Mais je pense que demain, on va être vraiment à l'heure. Allez, on va être vraiment à l'heure. On va respecter les crimes que nous avons difficiles. Mais, ça ne va pas de citer de... citer. C'est ça. On a démontré qu'effectivement, je sors que c'est des personnes responsables et rigoureuses. Voilà, nous avons trois jours de séminaire et à la fin du séminaire, on va avoir un moment de revêtement. Alléluia, un moment de revêtement, un moment de prière, un moment de prière, pour qu'on passe une vision de délivrance. Parce que, on ne peut pas passer au revêtement sans faire ce travail. Donc, on va faire un moment de nettoyage pour chaque éviteur. Là, on sait que on ne peut pas avec le revêtement d'autre, avec l'équipement. Et les publics, ils vont le voir et ils vont situer oui, il y a une nouvelle volonté dans l'église. Ils sont beaucoup plus en sécurité. Ils vont plus courir, ils vont plus courir derrière les pages Facebook ou les pages juste pour te chercher de la mauvaise couture. Non, c'est parce que je n'ai pas bien nourri qu'elle soit la quête des mauvaises coutures sur Facebook, le coperçu, 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 ce qu'il y a. Donc, nous aurons toutes ces choses là, par exemple, sur ces b raies, et on va beaucoup prier. Et à la fin, le Seigneur va essayer d'organiser le réveil, Alléluia, va mettre en place des structures capables d'agir en amont des déceintes, ce qui pourra-t-il. On n'a plus besoin chaque fois de quitter le Méniak ou Fédérique, non, 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 le Seigneur est grand, chaque fois le champ s'agrandit, Alléluia, Mais at сопo школ d'agir en amont de raison s'ag doğru que les allées qui auraient fausse, qui aura la vérité, c'est que je dira, ripped et on se dans la de Bilduille. Il y a quelque sorte qui nous réfère à nos déboles, etc telle que le Seigneur a prié de la robe Blogsa open, etc. On avait l' Companionique, et avoir de-tribuer à Léga它 laissé à l'Empagne et tout être utile. Et pour que tout le Bukinien soit pour Jésus. Allez, on va mettre en place une équipe. Allez, on va faire ce travail. Et l'équipe pourra plus chance de fêter sur la vie des Églises. Les doctrines, elles relaient tout ça là. L'équipe pourra, cette équipe pourra, c'est cette loutage de pouvoir corriger ces choses-là. Amen. Pour que les prédictions apprennent de la même manière. Et que les Églises soient vraiment en sécurité stabilisées. On ne veut plus d'être pauvres, d'être troublants. Il y a la prophétie qui passe, sinon, on gêne ça sur les terres. Allez, on gêne ça sur les terres. Donc, Jésus va pouvoir mettre ça en place. Et c'est sur ça maintenant que nous allons maintenant retourner au travail prédélui. Amen. Parce qu'on a l'a 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 l'a.